Götzileut, aujourd'hui je vais vous présenter une marque de chocolat suisse, les chocolats Bloch. La chocolaterie Camille Bloch Société Anonyme a été fondée en 1929 à Berne, année de la crise économique mondiale par Camille Bloch. En 1933, l'usine s'agrandit avec l'achat d'un immeuble de Belbstrasse à Berne. Le chocolatier transfère le 5 mai 1935 ses équipes et son siège social à Courtelary, dans le canton de Berne, dans l'usine vide de papeterie et de catonnage de Lunéville, une ancienne fabrique de pâte à papier de la commune. Outre l'impossibilité d'un nouvel agrandissement à Berne, il existe plusieurs hypothèses quant au choix de l'emplacement, une fiscalité plus basse ou encore l'existence d'une voie de chargement ferroviaire dans l'entreprise. Avec la seconde guerre mondiale arrivent les problèmes de rationnement du cacao et du sucre pour la fabrication du chocolat. Camille Bloch remplace une partie des produits manquants par une pâte de praline de noisette, et le raguza apparaît en 1942. Après la guerre vient le deuxième produit phare de la chocolaterie, en 1948, le torino, une branche de chocolat. Initialement au lait, mais décliné par la suite avec du chocolat noir et caramélisé, blond, fourré de praline. En 1954, Rolf Bloch, le fils du fondateur, Camille, entre dans l'entreprise familiale. En 1959, voit la création du sigle CB intégré dans le logo de l'entreprise. Un nouvel agrandissement s'effectue en 1963. En 1970, après la mort de Camille Bloch, son fils Rolf prend la relève. En 2005, Daniel et Stéphane Bloch, les fils de Rolf, deviennent la troisième génération Bloch à la tête de la chocolaterie. Le premier comme directeur opérationnel et le second comme directeur marketing. Daniel Bloch prendra ensuite la tête de l'entreprise et occupe toujours la place de PDG actuellement. Le premier comme directeur de l'entreprise.